bonjour les amis bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo les 7 bonnes raisons de porter un kilt c'est parti on y va je suis david le banquier randonneur donc mon coeur de métier à moi c'est la randonnée par conséquent cette vidéo s'adresse aux randonneurs mais aussi dans la vie de tous les jours à tout le monde allez les 7 bonnes raisons de porter un kilt c'est parti on y va mais avant juste n'oublie pas de mettre un super like sur cette vidéo dis moi ce que tu as apprécié pas apprécié dans les commentaires abonne toi à ta chaîne youtube david blondeau à ta page facebook le banquier randonneur allez c'est parti on y va intro la première raison de porter un kilt c'est évidemment le confort avec la résolution de problème l'aération nous apporte moins de sudation moins de sueur aux endroits les plus sensibles de ton corps et moins d'irritation effectivement lorsque tu portes un short un shorty un peu moulant avec des sous vêtements à chaque fois que tu fais un pas en kilt et bien il y a une friction qui se fait entre tes cuisses entre ton sexe et tes cuisses entre les fesses etc et typiquement c'est la quête d'irritation irritation égale douleur donc tu ralentis la marche irritation égale en mycose et ça crois moi c'est vraiment pas très rigolo deuxième bonne raison de randonner en kilt et bien c'est que je ne connais qu'une seule façon de porter mon kit d'ailleurs je joins le geste à la parole à cette vidéo je suis évidemment en train de la tourner en kilt comme tu peux le voir avec notamment une superbe fibule en forme de clé mort royale aux armoiries de l'ecosse mais c'est pas le sujet le kit il n'y a qu'une seule façon de le porter c'est la façon traditionnelle c'est à dire sans sous vêtements d'ailleurs quand tu demandes à un écossais mais qu'est ce que tu portes sous ton kilt il te répond l'avenir de l'ecosse et voilà effectivement et ça c'est très important pourquoi notamment amis randonneurs vos sous vêtements combien ça pèse combien ça pèse des caleçons dans ton sac combien de centaines de grammes combien de caleçons tu prends combien d'euros tu dépenses dans les machines à laver pour les laver ou combien d'heures tu prends pour te foutre au ruisseau afin de prendre avec ton savon faire ta petite lessive puis les sécher dans le sac franchement kilt égale pas de caleçons tu gagnes beaucoup beaucoup de poids dans ton sac troisième excellente raison de porter le kilt c'est l'hygiène et oui l'hygiène le kit traditionnel est fait en laine ça veut dire quoi la laine est un textile un naturel et deux surtout qui a des propriétés antifongiques contre les champignons antiseptiques antimicrobiennes c'est le textile naturel le plus hygiénique qu'on puisse trouver sur le marché le kit est en laine c'est le maximum d'hygiène pendant ton effort allez autre bonne raison de porter son kilt c'est il faut le dire franchement la classe internationale c'est la classe internationale je sais pas si tu as bien vu la photo on regarde franchement c'est pas la classe internationale si allez on continue le kit c'est également la tradition si tu veux renouer avec la tradition de tes ancêtres qui portaient le kit si tes ancêtres portait le kit les écossais ce sont des des celtes et toi tes ancêtres c'est qui c'est des celles c'est pas des celtes de manière générale tout le monde européen méditerranéen a toujours porté en le kit la jupette la toge appelle ça comme tu veux les romains les grecs les égyptiens les phéniciens et tout le monde porte le kit c'est comme ça donc tu renoues avec la tradition de tes ancêtres allez on continue avec un avantage très très pragmatique concrètement lorsque tu es en randonnée et que tu as envie de te soulager faire tes besoins naturels que ce soit un petit pipi ou un gros caca avec le kilt ça va vite ça va très très vite comme tu peux le voir ici franchement pratique non et enfin septième et dernier avantage incommensurable de porter son kilt c'est un moyen social c'est un moyen social je rentre juste mon avion vient de se poser de ma triple traversée de l'écosse à l'occasion de mon expédition scottland 2018 j'ai marché 12 jours en écosse 440 km j'ai croisé j'ai rencontré des centaines de personnes sur les chemins de randonnée et le kilt est une façon sociale les écossais ont adoré ouah un mec en kilt c'est cool pourquoi tu portes ton kilt etc mais il n'y a pas que les écossais comme on a dit c'est international écossais anglais français belge allemand suisse danois espagnol tout le monde adore le kilt ça fait l'occasion de faire une petite blague sympa et de rencontrer du monde sur les chemins allez je te remercie c'était les sept bonnes raisons les sept excellentes raisons de porter un kilt en randonnée comme dans la vie de tous les jours si tu as aimé cette vidéo je t'invite à t'abonner sur cette chaîne je t'invite à la liker à la commenter à la partager moi je te souhaite maintenant une excellente journée c'était david le banquier randonneur et en attendant la prochaine vidéo n'oublie pas surtout n'oublie pas que la vie est une grande randonnée allez salut 1 2 2 2 2 2 2 Sous-titrage FR ?